Au milieu des années 70, Isabelle Adjani était en couple avec un acteur qui allait comme elle devenir célèbre. Leur regard s'était croisé pour la première fois alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à la comédie française. C'était tout au début, on a partagé cette aventure de la comédie française. J'étais très séduit par Isabelle, on est restés ensemble deux ans. Cet acteur s'étendrait du saulier et leur histoire va toutefois s'arrêter brusquement à cause de l'ascension fulgurante de la Belle Brune au cinéma qui s'est retrouvé rapidement à tourner dans le film La Gifle de Colo de Pinotto aux côtés de Lino Ventura et Annie Girardot. Un long métrage qui va bouleverser la vie de l'ex de Francis Huster et Daniel Delewis, ce qui explique ainsi leur rupture soudaine. Je pensais que les sentiments pouvaient dépasser tout ça, mais non, dommage, regrettait-il. Pour mémoire, Dousselier a été ensuite en couple avec l'italienne Francesca Avossa, la mère de ses enfants Léo, née en 88, et Giulia, née en 93.